Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours en ce samedi 26 septembre 2020. 5h39, heure du Québec. Êtes-vous réveillé ou pas encore? Oui, dormir, c'est samedi, vous avez le droit, vous me retrouverez un petit peu plus tard. Mais moi, je travaille tôt ce matin, donc, comme à tous les samedis-dimanches, je fais l'ouverture au restaurant, donc j'en profite pour me réveiller encore plus tôt pour faire des publications matinales. J'espère que vous allez bien, 5h39, heure du Québec. Alors que ça va très mal, pendant que tu as un groupe d'adolescents sur les réseaux sociaux, les pseudo-chênes alternatives, surtout francophones, tu as des adolescents boutonneux, on pourrait les qualifier comme ça, parce que leur comportement, ça nous donne vraiment l'impression d'avoir affaire à des adolescents boutonneux, qui sont dans leur sous-sol, qui ne comprennent rien à la vie, qui viennent de fumer un gros pétard pour une des premières fois, et là, qui voient le monde sous d'autres apparences. Et pendant que tu en as qui sont en train de lutter, à savoir, comme dirait Renaud, le chanteur français, ils sont en train de jouer à savoir qui fait pipi le plus loin. Non, c'est faux, c'est une fémisterie. Non, c'est vrai, non, c'est faux, non, c'est vrai à propos de la pandémie, ce qui est complètement absurde et ridicule. C'est enfantin, c'est tellement, tellement, wow, on est vraiment dans les bas-fonds de la schizophrénie, là, adolescente. Il y a du vrai monde qui souffre depuis le début de cette pandémie mondiale, que tu ne peux pas nier, que tu ne peux pas éviter, à moins d'être dans ton sous-sol en train de fumer un pétard, puis d'être soutenu par le gouvernement depuis toujours, ou de ne pas avoir grand-chose à faire dans la vie. On est rendu à un million de morts, et ce n'est pas fini, on pense que ça pourrait doubler d'ici un an. Aux États-Unis, on a plus de 200 000 morts. Au Brésil, on arrive au poids loin du 200 000 aussi, en Argentine. En Israël, on a refermé le pays pendant trois semaines. Un peu partout, on voit des montées de cas. En Europe, c'est catastrophique. Donc, d'essayer, rendu le 26 septembre, d'encore t'acharner à essayer de prouver que tout ça, c'est faux, puis que c'est des statistiques qui sont manipulées, tu n'as pas grand-chose à faire dans la vie, alors que la réalité est catastrophique pour le vrai monde. La réalité de cette pandémie-là. Il me semble que ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça. vraiment, là, c'est 500 millions d'emplois qui sont perdus. C'est de la misère dans les pays déjà les plus touchés par la misère économique, par les injustices économiques. Donc, moi, je ne sais pas ce que ces gens-là font dans la vie, mais en tout cas, ils n'ont pas l'air de faire grand-chose. Pendant ce temps-là, l'industrie aéronautique mondiale pourrait subir plus de 500 000 pertes d'emplois en 2020, cette année. Ça, ça a été publié le 3 septembre, OK, par Airline Geeks. Près d'un demi-million d'emplois dans le monde pour être perdus dans l'industrie aéronautique. En 2020, le tourisme, naturellement, s'est effondré. Et souvent, c'est des emplois qui sont quand même bien rémunérés, avec quand même des bonnes conditions générales d'emplois. Plus de 350 000 emplois dans l'aviation ont été supprimés au cours des six derniers mois. On a déjà 350 000 emplois qui ont été supprimés. Plus de 25 000 emplois devraient être supprimés d'ici la fin de l'année additionnelle. 95 000 emplois supplémentaires sont en péril, rapporte Cranes Business, ce qui pourrait entraîner des pertes d'emplois liées à l'aviation d'environ 470 000, au plus, d'ici la fin de 2020. Tu peux argumenter et passer ton temps comme un adolescent boutonneux qui n'a rien d'autre à faire parce qu'il est soutenu par ses parents ou parce qu'il est soutenu par l'État, parce que c'est un adolescent de 40 ans ou 45 ans, comme dans certaines chaînes pseudo-alternatives du Québec. C'est des adolescents de 45 ans qui ne grandissent pas. Mais il y a une hécatombe, une hécatombe mondiale qui tombe sur les épaules de la population. Puis ces gens-là n'en font jamais mention. Tu ne comprends pas, mais c'est vraiment étrange. C'est en tout cas, qu'est-ce que tu veux? C'est un des mystères de la vie, c'est comme le fameux mystère quand j'étais tout petit de la Cadbury. Comment on fait pour mettre le calamim dans la Cadbury? Jusqu'à présent, environ 220 700 emplois ont été perdus dans les compagnies aériennes. Un peu plus de 60 000 ont été perdus chez les avionneurs. 46 500 autres suppressions d'emplois sont liées à l'entretien des compagnies aériennes et près de 30 000 emplois ont été perdus dans les aéroports. On pourrait même extrapoler et aller dans tous les fournisseurs de ceux qui étaient dans l'entretien. Puis ceux qui ont perdu leur emploi liés à l'entretien des avions directement, bien ceux qui vendent des produits, ceux qui vendent les ceci, ceux qui vendent les ça, c'est tout un enchaînement de pertes d'emplois difficile à évaluer, mais qui est vraiment plus grand que ce demi-million d'emplois. Mais ça, c'est des emplois directs. On parle d'emplois directs. Jusqu'à présent, environ 220 700 emplois. Ben non, ça, je viens de le lire, je m'excuse. Donc, plus de 80 % des pertes d'emplois ont eu lieu en Europe et en Amérique du Nord, où se trouvent certaines des plus grandes compagnies aériennes du monde, notamment en termes de trafic international long courrier, le secteur le plus durement touché par la crise de coronavirus, et les plus grands constructeurs Airbus et Boeing qui ont vu les commandes et les livraisons chutées, alors que la demande de siège atteignait un creux. Aux États-Unis, les pertes d'emplois pourraient continuer à augmenter tout au long de la saison hivernale de 2020, si le gouvernement n'est pas en mesure de prolonger le soutien de la paie au-delà de la date de fin actuelle du programme le 30 septembre. Les compagnies aériennes prévoient déjà d'abandonner ou de licencier des dizaines de milliers de travailleurs après le 1er octobre. Les projections interviennent alors que les pertes d'emplois restent élevées au milieu de la baisse des voyages induites par le coronavirus, qui a vu les vols fonctionner presque à vide pendant des mois au cours du deuxième trimestre de l'année. Pardon, l'Association du transport aérien international a déclaré que le trafic passager était en baisse de près de 80 % en juillet par rapport au chiffre de 2019, ce qui indique qu'il reste encore un long chemin à parcourir avant que la demande ne soit suffisante pour soutenir la croissance d'emplois. L'IATA s'attend à ce que les compagnies aériennes perdent collectivement 100 milliards de dollars cette année et l'an prochain. L'organisme a également déclaré que le nombre de passagers pourrait ne pas revenir au niveau pré-COVID avant 2024. Encore là, comme dans l'article précédent, je vous disais, où je vous rapportais les chiffres concernant les cinq plus grandes chaînes d'hôtels. Là aussi, on parlait de quatre à cinq ans avant qu'on puisse penser revenir à des niveaux pré-COVID. Ça, c'est cinq ans de dépression majeure, d'inflation, de crise économique comme on n'aura jamais vécu. C'est vraiment important de comprendre ça. Il y a du monde qui vit, je ne sais pas dans quelle dimension, mais c'est parce que c'est du monde qui ne vit pas dans la réalité. Ceux qui sont dans toutes ces sectes, parce que c'est des sectes qui pensent que c'est une fumisterie, la secte des pro-Trump, la secte de Kiwanen. Ça, c'est quand un vide intérieur, vide spirituel, tu te retrouves avec toutes sortes de têtes de linottes comme ça, qui sont comme toutes les autres sectes, des gens vraiment douteux et dangereux. L'IATA s'attend à ce que les compagnies aériennes perdent collectivement 100 milliards de dollars. Imaginez-vous, cette crise cause d'énormes dommages à long terme à l'industrie aéronautique, a déclaré Roland Aylor, cofondateur du groupe de conseils aéronautiques Five Aero par Cranes. Compte tenu de l'importance du secteur dans le soutien de toutes sortes d'autres entreprises, les pertes d'emploi sont également un désastre pour l'économie au sens large. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Ça, c'est la réalité. Tu peux continuer à mettre tes lunettes roses, vivre dans ta secte, dans ton sous-sol à 45 ans, mais il y a un monde qui existe en dehors de ta bulle d'adolescents boutonneux. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501